salut tout le monde sur la vidéo d'aujourd'hui et comme vous pouvez voir sur le nom du vidéo ce sera un vidéo d'idier à la marque l'oréal donc je vais essayer de faire tout mon visage avec la marque je suis allé aujourd'hui j'ai fait un petit peu les magasins et j'ai trouvé tous les produits qu'il me faut il y avait certains que j'avais déjà à la maison que j'ai pas touché depuis des années normalement il ne peut pas les utiliser en tout cas moi je vais essayer mais vous ne faites pas ça quand un produit est ouvert depuis 12 à 24 mois selon les consignes indiquées sur le produit il ne veut pas l'utiliser après ça suffit de blabla et on va commencer directement avec la vidéo tout de suite nous allons commencer avec la base pour cela je vais utiliser le l'oréal infallible primer c'est un contrôle anti brillant sans pas appliquer je prends un petit peu sur les doigts je mets des petits ponts partout la plupart de ces produits j'ai jamais utilisé alors ça c'est lisse j'ai jamais utilisé une base si à silicone ça c'est appliqué on va laisser un petit moment pour un petit peu posé sur la peau et on va passer sur le fond de temps pour le fond de temps je vais utiliser également le total cover l'oréal infallible j'ai trouvé un grand surface il n'y avait pas de testeur donc j'espère que c'est ma couleur que je ne l'ai jamais utilisé je suis dans la couleur beige doré je vais mettre un petit peu sur la main ça a l'air un petit peu foncé pour moi mais on verra je prends sur mon éponge morphée et j'applique j'essaie de mettre une sorte de deuxième couche pour voir si on peut augmenter la courance du fond de temps et pour l'instant je pense plutôt pas mal sur la peau pour l'autre côté du visage je vais utiliser un pinceau comme ça on peut voir la différence entre l'application avec l'éponge et l'application avec pinceau et pour l'appliquer je vais utiliser mon morphée y6 c'est un pinceau de fond de temps je prends et je commence à déposer le produit en tout cas c'est un fond de temps qui est bien mat ça c'est sûr et certain il n'y a pas vraiment beaucoup de crayons j'ai pas l'habitude beaucoup à ce genre de fond de temps parce que même que j'utilise mon make up forever qui est normalement mat il laisse un petit peu de l'hydratation sur la peau you dumbass je préfère l'application avec l'éponge il est beaucoup mieux rentré dans la peau c'est pas trop prononcé avec le pinceau mais peut-être c'est ma faute parce que j'ai mis un petit peu beaucoup donc je le reprissais un petit coup vite fait après avoir appliqué le fond de temps nous allons passer sur l'anti cernes et pour cela je vais utiliser également infallible et je suis 324 ans oh ça c'est épais je pense que j'ai mis beaucoup après fond de temps et anti cernes nous passons sur poudre poudre libre translucide en moyen rose je commence avec autour des yeux je suis honnête avec vous je viens d'appliquer poudre francs lucide c'est le premier produit que j'aime pas du tout sur la peau il n'est pas joli il est très lourd c'est pas confortable à porter du tout en tout cas ça c'est mon avis je pense que ça dépend également au type de peau de la personne qui l'utilise en tout cas pour moi ça marche pas du tout donc nous allons passer à l'étape d'après je vais prendre mon bronzer et pour ça un bronze je prends sur un pinceau sonia cacha c'est ce visage tout simplement et c'est parti c'est parti c'est parti moi j'y prends beaucoup ça disparaît en même temps que je dépose dans la peau je ne comprends pas on va faire un cake pour que ça soit possible honnêtement je peux pas faire mieux que ça pour l'instant le bronzer comme poudre c'est la dernière fois que je l'utilise j'aime pas du tout on passe au blush et ça sera le blush caresse c'est la couleur je prends sur le morphe e4 non ça ça s'est arrangé je prends un autre blush qui est le délicieux il est un peu mieux on va passer à l'étape suivant et pour ça je suis déçu donc j'ai un peu peur maintenant je prends mon mini palette le petit s'appelle la petite palette et c'est le je ne sais pas il n'y a pas de nom je vous le montre comme ça vous savez je parle beaucoup c'est celui là qui coûte 16 euros ça ça coûte 16 euros le packaging à l'air d'une palette qu'on peut trouver je sais pas j'ai mis scope par exemple à 1 euro bon peut-être l'actualité est beaucoup mieux pour l'instant je suis plutôt déçu à part que le fond de teint qui était plutôt pas mal en tout cas je vous tiendrai au courant dans le descriptif de vidéo n'hésitez pas à regarder je vous mettrai mon avis sur le tenu du fond de teint et également l'anti cernes par speak nous allons passer tout de suite sur les yeux et pour cela je prends la petite palette j'ai déjà mis un anti cernes comme une base comme je dis je n'ai pas trouvé de base donc on va aller avec ça et je commence avec il n'y a pas de couleur neutre qui n'est pas brillante dans le truc c'est pas possible les deux premières couleurs c'est des couleurs qui brillent shimmer et ensuite il y a trois mattes mais les trois ils sont foncés donc le premier il est de couleur je vous montre on fait un petit swatch oh 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 pour commencer je prends morphée m 573 et je commence avec la couleur où j'ai pas de nom sympa qui est le troisième oh 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 what the fuck what is this oh my god je prends et je mets dans le creux d'oeil je commence à déposer la couleur et on s'occupe de blending après oh 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 Après avoir mis en place la première couleur, je prends un pinceau de je ne sais pas quoi. Je prends un petit peu de couleur, j'enlève le maximum possible et ensuite avec le pinceau aligné à mon visage je commence à faire un petit peu de blend pour qu'il n'y ait pas des lignes bien prononcées. C'est une étape plutôt importante si on souhaite faire un smokey eye. Vous voyez la différence, la couleur est plus intensifiée à l'intérieur et plus quand on le sort à l'extérieur il est de moins en moins intense. Après ça je vais passer à la couleur qui est le plus foncée, au plus bas, le marron, une sorte de marron. Je le prends sur le R39 Morphe. Et ça c'est pour intensifier la couleur juste à l'extérieur. Je ne comprends pas, je ne comprends pas cette palette. C'est quoi ce story de couleurs ? Qu'est-ce qui va avec quoi ? Le deuxième et troisième vont ensemble. Le quatrième va avec rien du tout parce que c'est une sorte de violet. Je ne comprends pas, j'ai vraiment envie de faire quelque chose acceptable mais je n'arrive pas. Je viens de déposer le marron. Les tons de couleurs des deux ne vont pas ensemble du tout. J'arrête avec le marron. Je reprends la couleur de base. Je vais essayer de fade out le marron que j'ai déposé au maximum possible. Et malheureusement je serai obligé de faire maintenant la même chose sur l'autre côté également. Ça c'est très agréable. Pour continuer, je prends la première couleur sur mon M421. Je vais utiliser les doigts. Pour continuer, j'ai appliqué la première couleur juste au début. Ensuite, le deuxième sera appliqué entre les deux couleurs. J'ai mis un petit peu la première couleur également à l'intérieur. Et maintenant je vais passer avec mon Morphe E36. Je ne sais pas si vous sentez mon énergie baisser tout au long de la vidéo. Ça c'est la déception. La première partie est terminée. Je vais aller faire la deuxième partie. Comme ça je ne vous fais pas perdre votre temps. Parce que ça sera exactement la même chose. Avec les mêmes erreurs et les mêmes couleurs pourries à appliquer. Et je reviens tout de suite. Bon, je suis de retour. Je ne peux pas faire mieux que ça. Donc on va bien voir le bon travail réalisé aujourd'hui. Et passer à l'étape d'après. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Pour l'étape suivante, ça sera le eyeliner. Et pour ça, je vais essayer le Tattoo Signature Super Liner. C'est un Fair Tip, comme vous pouvez le voir, plutôt standard. Il est un peu plus large. Je vais le faire de l'autre côté et je reviens pour vous donner mon avis. Vous savez, je ne suis pas très doué à appliquer l'ouraliner. Mais celui-là est le plus difficile. J'ai jamais l'utilisé dans ma vie. Il est extrêmement dur. Donc, il... je sais pas quoi dire voilà il est pas bien c'est la première et dernière fois que je l'utilise je vais aller un petit peu essayer de sauver ça et je reviens j'ai essayé de sauver le loup mais je pense il n'y a pas sauvé ça nous allons passer à l'étape d'après donc ce sera mascara et pour ça je vais tirer le faux s'il peut appuyer en waterproof heureusement c'est bientôt terminé il nous reste uniquement highlighter et level donc pour highlighter créo crème mx 234 c'est ça et je le prends sur mon morphe et air 36 c'est ça C'est parti, c'est parti ensuite qu'est-ce pas je fais ça avec les doigts highlighter is done et dernière étape dans notre long déception de produits de l'oréal rouge à lèvres et ça je sais très bien que je l'adore c'est un de mes lits préférés 109 il est super vraiment finalement je termine avec fixer le maquillage pour voir le tenu de ces produits tout au long de la journée comme ça je peux vous tenir au courant dans le descriptif de ce vidéo sur le fond de teint l'anti cernes avec ça le vidéo d'aujourd'hui est terminée peut-être vous pouvez me donner un petit like ou vous abonner même vous pouvez faire aussi les deux c'est gratuit et je vous dis passez une très bonne semaine et à très vite bye